L'acupuncteur belge Diplômée de l'Institut supérieur de médecine chinoise Guangming en Suisse Et son assistante et interprète Ujuela Qui assure la permanence et les soins Qu'un Européen exerce la médecine chinoise en Inde peut surprendre Or le plus étonnant c'est l'ouverture même de ce lieu Avec très peu d'argent, en dehors de tout soutien gouvernemental Ou autre appui que celui d'une poignée d'habitants du quartier Un acte citoyen Et l'impulsion décisive de cet acupuncteur itinérant Comme il se définit lui-même Un kidam qui aime la route, les rencontres et l'entraide Cet endroit j'espère que ça va être un dispensaire Qui va s'adresser aux gens des bidonvilles La consultation sera d'Irupy Qui représente rien pour nous mais un tout petit peu pour eux Et ce qui est important pour moi Dans la mesure où je veux que les gens qui viennent S'impliquent au minimum Et se responsabilisent un peu Par rapport au traitement qui a lieu ici Mais l'idée serait éventuellement De trouver d'autres acupuncteurs Soit étrangers mais je préférais indiens Puissent prendre le relais Soit pendant mon absence Ou soit le jour où je quitterai Bombay Walter Fischer a pratiqué en Chine Puis en Inde depuis une année Dans les bidonvilles avec les médecins indiens Ou seul dans les villages reculés du Cachemire Il soigne ou soulage les gens de leur douleur Aujourd'hui, de retour à Mumbai Il a trouvé les alliés nécessaires A l'ouverture de ce dispensaire En tant qu'étranger Arrivé dans un bidonville En indépendant Ça se fait pas Donc c'est vraiment grâce à Monsieur Ambré Donc le politicien du coin Aïdjuela, sa mère, son frère Ils ont vraiment permis d'avoir cette salle-ci De l'avoir gratuite Et aussi d'avoir toutes les protections locales C'est-à-dire être acceptées par la population Les gens de la rue Parce que c'est clair Qu'en tant qu'étranger J'aurais certains problèmes Qu'un médecin local n'aurait pas Maman, les gens de la rue Sous-titrage MFP. Walter restera ici le temps qu'il faudra pour assurer sa relève et le suivi des traitements, puis reprendra la route. Et ton accord avec lui-même, c'est pratiquer l'acupuncture en voyageant. Un choix de vie qui peut paraître radical. Je disais que j'avais été touché par la cérémonie, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand le gars casse le noix de coco, puis tu vois Rajnik qui met la poudre sur le front. Je me suis senti pris comme ça. Je me suis dit là. Dans un quartier de Mumbai, de Berlin ou d'ailleurs, ces femmes et ces hommes qui, comme Walter, empruntent des chemins différents, ne sont-ils pas toujours plus nombreux ? En dehors des sentiers battus, du profit avant tout, profit à tout prix, à n'importe quel prix, ces résistants anonymes, citoyens d'un autre monde possible, créent au quotidien une nouvelle manière de rencontrer d'autres, d'échanger, de vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada